Un de mes exercices préférés pour s'assurer de prendre la bonne sensation de comment le corps tourne à travers la balle, de comment les bras se positionnent à l'impact et après l'impact, mais aussi comment le club se positionne correctement après cet impact-là, c'est celui où on va prendre une pause en demi-swing vers l'avant dans la bonne position. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire le mouvement, ce qu'on veut, c'est de s'assurer avec cet exercice-là d'aller chercher les bonnes sensations à travers la balle. Vous allez faire la même montée qu'à l'habitude, même principe. Lorsque vous allez redescendre, vous allez prendre une pause en demi-swing devant vous. Votre but, c'est quoi? C'est de voir vos deux bras relativement en extension. S'ils sont légèrement pliés, ça va, mais vous voulez aller chercher quand même une bonne extension et vous voulez que la tête de club s'en aille un peu vers votre cible devant vous comme ça. Le but de cet exercice-là, c'est de vous faire sentir comment le club doit passer à travers la balle, comment les bras vont travailler pour nous assurer justement d'être dans la bonne position ici. Si vous êtes dans la bonne position rendue ici, ça veut dire qu'à l'impact, vous étiez correct aussi. Très souvent, les erreurs qu'on va voir lorsqu'on arrive à l'impact et après l'impact, c'est par exemple des coudes qui viennent trop rapidement se plier comme ça, un club qui monte dans les airs trop rapidement aussi. Ces deux problématiques-là vont faire en sorte que vous n'aurez jamais de constance. Alors, le but de l'exercice aujourd'hui, c'est d'aller chercher cette constance-là, mais pour bien le sentir, on doit le stopper en demi-swing. Plus vous allez le stopper en demi-swing devant vous, plus vous prenez la bonne sensation, mais visuellement aussi, vous allez le savoir si vous le faites correctement ou non. Et souvent, lorsqu'on travaille un exercice justement, c'est qu'on ne sait pas nécessairement si on le fait correctement ou non. Mais en le stoppant devant vous comme ça ici, vous allez le savoir tout de suite. Là, je peux le voir si mes bras sont corrects, si le club est correct, je le sais. Si j'arrive à mon demi-swing en avant comme ça, et je suis placé comme ça avec les bras qui sont pliés sur moi et le club complètement dans les airs déjà, mais je le sais que je ne l'ai pas fait correctement. Alors déjà, je vais savoir si mon mouvement se fait correctement. Le but de cet exercice-là aussi, c'est de simplement sentir que le club, ce n'est pas nécessairement moi qui, lorsque j'arrive à l'impact, va le faire lever dans les airs. Naturellement, quand je m'en vais comme ça ici, le club, ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter tout seul dans les airs et il va rester relativement loin de moi. Souvent, l'erreur, c'est qu'on arrive à l'impact et poum, on envoie le club tout de suite dans les airs parce qu'on essaie de faire lever la balle. Si vous faites ça, vous allez arriver justement dans cette mauvaise position-là. Alors moi, ce que je veux faire, je fais mon mouvement ici, je redescends, je le stop en demi-swing en avant et je m'assure de voir ça. Une fois que j'ai la bonne sensation, ce que je peux faire, c'est que je peux y aller avec la balle comme ça. Mon but, c'est d'aller chercher des mouvements, peu importe que ce soit un driver, que ce soit un fer, exactement le même principe. Mon but, c'est de frapper quelques balles comme ça en stoppant demi-swing. Et comme je vous expliquais, le fait de stopper en demi-swing en avant, va vous permettre de savoir si vous le faites correctement ou non. Alors, cette étape-là est ultra importante. Oui, de le faire sans la balle, c'est important, mais de le faire avec la balle est aussi ultra important et de s'assurer d'arrêter en demi-swing. Je m'installe avec la balle et je vais aller chercher exactement cette sensation-là. Alors, j'arrête à mon demi-swing en avant et là, je m'assure que mes deux bras sont encore en extension, que le club s'en va vers ma cible. Parfait, j'ai cette bonne sensation-là. Et ce n'est pas parce que je l'ai réussi une fois ou deux que j'arrête. Là, je veux le faire à répétition, je change de club. Je le fais souvent, je le fais pendant peut-être 20, 30, 40, 50 balles pour prendre la bonne sensation. Une fois que je le sens bien, que je suis capable d'arriver toujours au bon endroit, bien là, ce que je peux faire, c'est que je peux y aller avec un mouvement qui est complet. Mais quand je vais faire mon mouvement complet, je vais m'assurer que je garde toujours, en fait, la même sensation que je viens de faire. C'est-à-dire, je vais faire la montée, je vais redescendre. Je veux encore avoir cette sensation-là d'extension, club qui s'en va vers ma cible. Mais quand je vais le faire par la suite, je vais m'assurer par la suite de venir le terminer un peu par-dessus mon épaule. Donc, je vais laisser tout le corps venir terminer le mouvement, mais en me concentrant énormément sur cet aspect-là ici, d'envoyer un peu le club vers ma cible, bras en extension un peu devant moi, et non pas tout de suite comme ça ici. Et plus vous allez le faire, justement, avec des demi-swings au départ, bien plus par la suite, le corps va prendre la bonne sensation, va prendre la bonne technique, et va simplement terminer le swing par-dessus votre épaule avant. Peu importe le club, exactement le même principe, débutez avec ces demi-swings-là, et ensuite, laissez simplement continuer votre swing par-dessus votre épaule pour venir terminer ce swing-là au complet. et ensuite, laissez-moi le faire. et ensuite, laissez-moi le faire. et ensuite, laissez-moi le faire.